alors bonjour les filles vous pouvez commencer il faut juste partager votre écran et commencer à présenter à tour de rôle alors pour votre micro il faut juste l'autoriser c'est à dire vous devez autoriser le navigateur à utiliser votre micro il fallait pas cliquer sur interdire ou bien pour pouvoir l'activer voilà faut quitter et revenir alors faut aussi avoir une bonne connexion donc ça se coupe pas et pour que je puisse bien vous entendre alors Rania essaye de tester déjà ton micro s'il marche voilà essaie de parler pour voir si si je t'entends bonjour madame très bien très bien oui je t'entends très bien et c'est maintenant de parler à alors est ce que votre micro maintenant est activé à mira et maintenant essaie de l'activer c'est de parler il faut juste ne pas l'interdire il faut l'autoriser c'est à dire que tu dois voir au niveau de ton navigateur situé avec l'icône de micro il faut que ça soit activé pour pas qu'il y ait une croix sinon c'est Rania qui partage la présentation et Amira peut utiliser son téléphone pour juste parler c'est pas un problème la présentation va se faire uniquement sur un seul pc un seul va présenter et l'autre il va utiliser la voir la présentation et parler aussi alors vous aurez dû déjà tester avant de avant ce avant ce jour j fallait tester entre vous si si ça marchait si vous avez des problèmes de micro etc comme ça on perd pas de temps parce qu'il ya d'autres groupes qui attendent après il faut utiliser un écran pour présenter et et l'autre utilise juste son micro pour parler voilà oui oui il faut juste me partager l'écran pour que je puisse voir votre présentation donc soit chez toi soit chez elle comme ça madame bon je n'arrive je je n'arrive pas à voir donc il n'y a pas d'écran voilà oui voilà oui très bien voilà donc vous pouvez commencer on savait que lorsqu'on connecte on va pas taper une adresse ip qui est un numéro d'identification attribué à chaque appareil donc on va pas le taper pour connecter à internet cette opération se fait automatiquement et grâce au protocole d'ACP qui veut dire dynamic host configuration qui veut dire ce dernier permet une machine de se connecter à un réseau en lui donnant automatiquement sa configuration donc pour comprendre comment fonctionne l'ACP on voit cette figure qui montre que l'ACP fonctionne en mode qu'ils en servent pardon pardon le slide n'avance pas chez moi vous êtes au niveau du premier slide chez moi il a affiché le protocole d'ACP c'est tout voilà maintenant c'est intro voilà maintenant c'est définition il faut être au niveau du cinquième slide quand tu parles de la figure donc à chaque fois essaye de basculer comme ça pour que je puisse suivre avec vous donc pour bien comprendre comment fonctionne ce protocole on voit cette figure qui montre que l'ACP fonctionne en mode client serveur ce dernier agit le plus souvent d'un routeur d'un routeur mais il peut agir aussi de tout ce que agit en tant que cote aussi il doit être configuré manuellement car il est besoin d'une adresse IP fixe pour exécuter sa fonction par contre le client est le point de terminaison qui reçoit les informations de configuration donc ça c'est le gars c'est le serveur et ça c'est le client le client il peut être traduit de tous éléments nécessaires une connectivité au réseau donc lorsque le client lorsque le client est ajouté au réseau pour la première fois il demande des données de configuration d'adresse IP au serveur d'ACP en diffusant un message ou paquet appelé d'ACP Discord et ce message est envoyé de façon broadcast on reçoit la requête du client il sélectionne une adresse IP dont une place définie par l'administrateur et dont son répondu et il propose ces données de configuration d'adresse IP au client on appelle ça d'ACP Offer maintenant si le client accepte l'offre le serveur d'ACP non on est là le serveur d'ACP nous l'adresse IP au client pour une période de données appelée le B avant l'expiration de cette durée le client doit le renouveler donc le client doit le renouveler donc on a dit que lorsque le d'ACP est dans son offre le client répond au premier paquet d'ACP Offer qu'il reçoit en diffusant un paquet d'ACP request pour accepter l'offre le serveur diffuse un paquet d'ACP acknowledge au client ce paquet c'est pour le but d'assurer la réception donc lorsque le client reçoit l'assuré de réception le protocode d'ACP IP s'initialise avec les données de configuration et l'adresse IP fournie par le serveur d'ACP et cette adresse IP marquée comme utilisée et ne sera plus proposée à un autre client donc ça c'est le processus de requête d'ACP et comment elle est échangée entre le client et le serveur maintenant si on a deux réseaux différents on pose la question comment les requêtes d'ACP doivent pouvoir atteindre le serveur qui est situé sur un autre réseau ce qui n'est théoriquement pas possible donc il est nécessaire d'installer sur un ou plusieurs routeurs un agent brevet qui va interpréter les requêtes en broadcast et la transmettre à un serveur d'ACP qui est connue de cet agent comme elle montre la figure de cette figure donc alors à cette partie dans cette partie on va faire pour mieux comprendre la configuration de l'ACP son outil de simulation visuel paquet-trace tout d'abord comme on est montré sur cette figure on a réalisé la topologie suivante qui est constituée de 4 PC reliés à un switch et lui-même est relié à un serveur donc tout d'abord on va configurer le serveur d'ACP oui et pour le configurer on fait un double click sur ce dernier et allons sur la fenêtre desktop après IP configuration et on configure manuellement ce serveur on lui donne une adresse IP après pour l'activation du protocode d'ACP on va sur service ce protocole c'est ça après allons sur les PC pour vérifier le travail du DACP qui est concerné de la diffusion automatique des DACP ce qui est entré par les 4 figures suivantes donc on clique en on va juste sur les PC des stops et un click sur DACP et ils ont directement l'adresse IP des PC donc tout ça nous montre que DACP a simplifié la tâche de l'administrateur donc il a plusieurs avantages parmi ces avantages ce permet aux entreprises de gérer toutes les attributions d'adresse IP dynamique à partir d'un serveur unique aussi aussi il nous permet d'éditer les erreurs dû à l'enregistrement manuel et empêche les conflits causés par l'utilisation double de la même adresse il a plusieurs avantages et aussi il y a quelques inconvénients à l'utilisation de ce système parmi ces inconvénients parmi ces inconvénients on a les problèmes de sécurité donc l'automatisation des DACP un serveur unique de sécurité si un serveur voyou est conduit dans le réseau que donc un serveur n'est pas sous le contrôle du personnel du réseau il peut offrir des adresses IP aux utilisateurs qui se connectent au réseau et peut conduire à des conditions graves si des amendations confidentielles sont envoyées sur le serveur DACP sur ces derniers bon c'est ça alors vous avez terminé ? oui alors le problème c'est Rania qui n'a pas du tout parlé de 1 il fallait diviser la présentation en 2 il fallait que 2 personnes parlent oui on a dit au premier c'est celle qu'il va présenter en 2h c'est Mela oui mais elle a présenté le tout Mela ? oui je l'ai présenté Mela mais parce qu'on a 10 minutes pour chacun qu'est-ce que vous allez présenter alors ? parce que je pense qu'elle a terminé le slide mais c'était pas l'objectif elle est divisé quoi nous avons compris que dans la coulour de date ils ont découvert après non c'était des parties par exemple toi tu fais 7 slides elle fait les 7 prochains toi tu fais la partie théorique et elle fait la partie pratique etc bon c'est pas un problème pas la peine que tu répètes on va se dire que c'est c'est un malentendu vous n'avez pas compris ce que j'avais demandé alors pour les remarques pour les remarques je peux présenter mais est-ce que tu vas rajouter quelque chose de plus ou bien répéter ? madame il y a des choses que je peux les ajouter ? vas-y 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 d'accord je vais pas mentionner maintenant dans ce petit projet nous allons découvrir ensemble un ensemble de DRCP il faut savoir que le DRCP est un protocole qui intervient lorsqu'on essaie de connecter un équipement sur un réseau que ce soit en filaire ou en wifi comme définitivement ça peut être très bien un pc un smartphone ou une tablette dans un premier temps on va voir le principe de DRCP tout d'abord il faut savoir que le DRCP signifie Dynamic Host Configuration Protocol autrement dit un protocole de configuration dynamique des autres le protocole DRCP fonctions sur un mode client-serveur c'est-à-dire qu'il va permettre à un client qui se connecte à un réseau d'obtenir une configuration réseau automatiquement par configuration réseau dont on l'adresse IP un masque une passerelle des surcours aller sur un autre réseau sur internet ainsi qu'un ou plusieurs serveurs DNS pour effectuer un réseau d'obtenir cet ensemble de données va être distribué par un serveur d'ACP qui est disponible sur le réseau et qui va pouvoir contacter le client par exemple un pc donc en fait le pc va émettre une trame de type broadcast sur le réseau afin de tenter de localiser un serveur d'ACP si un serveur d'ACP est localisé le client va essayer de négocier avec lui afin d'obtenir une adresse IP Lorsque un machine obtient une adresse IP donc avec la passerelle, le masque et tout ça elle va obtenir ce qu'on appelle un bail Ce bail d'ACP, ça correspond à une adresse IP un masque, une passerelle, etc. et énormément d'options avancées au niveau de l'ACP que l'on peut distribuer via ce protocole et ce bail d'ACP va être attribué pour une durée déterminée La machine va bénéficier de l'adresse IP pour une durée par exemple de 3 heures ou de 7 jours et lorsque le bail arrivera à la fin la machine devra renégocier afin de soit de le prolonger ou de maintenir un nouveau sur un nouveau réseau si la machine est connectée à notre réseau entre temps Donc en fait, le DACP est très intéressant puisqu'il va permettre de se connecter à un réseau sans devoir configurer manuellement l'adresse IP sur la machine puisqu'en fait, on a deux possibilités Lorsqu'on connecte un équipement sur un réseau soit on utilise le DACP de groupe ou alors on utilise le mode configuration statique On va dire ou là où on va aller dans les propriétés de la carte réseau que ce soit sur Windows, Linux ou un autre système et on va définir manuellement l'adresse IP, le masque, la passerelle, le DNS pour avoir une connectivité réseau au minimum à Internet et sur le réseau local Sauf que pour pouvoir faire ça déjà il faut un minimum de connaissances en informatique et en plus il faut savoir quel est le réseau utilisé et quel DNS je dois utiliser et quelle est l'adresse IP la passerelle, quelle est l'adresse IP disponible parce que si vous prenez la même adresse IP qu'un autre équipement qui est déjà connecté sur le réseau forcément cela va poser problème donc c'est là où le DACP il va permettre d'avoir une base de données facile ce qui va lui permettre de dire voilà, j'ai par exemple 100 adresses IP à distribuer j'en ai déjà distribué 90 il m'en restait 10 quand j'ai une demande de bail d'ACP je sais que je peux attribuer cette adresse-là au client puisqu'il me restait des adresses IP disponibles et que l'adresse IP n'est pas déjà utilisée par un autre préféré voilà pour le principe global d'ACP maintenant on va voir quelques exemples de clients d'ACP et des serveurs d'ACP quand c'est un client d'ACP donc comme je l'ai dit c'est n'importe quel équipement qui peut se connecter en filière ou en filière ça peut être un ordinateur, smartphone la télé connectée que vous avez chez vous qui se connecte à votre filière sur votre box elle va se connecter en DACP par défaut l'impoule connectée voilà tous les objets connectés que l'on utilise maintenant au quotidien pour la majorité sont capables de se connecter à votre réseau local en Wi-Fi à moins qu'ils utilisent plutôt une connexion plutôt qui est là et différente ensuite pour la partie serveur d'ACP donc on va dire qu'à la maison c'est la box qui est notre routeur qui fait le serveur d'ACP d'ACP par contre en entreprise on va utiliser un serveur d'ACP généralement sous Linux ou avec le paquet ISC d'ACP serveur ou alors avec celui d'ACP avec le rôle d'ACP mais on peut également compris cette mission à son routeur également routeur de l'opérateur ou alors au parcours qu'on utilise dans son entreprise donc je vous propose de voir les différents types de paquets d'ACP et son fonctionnement lorsqu'un client effectue une demande sur le réseau en fait donc tout d'abord il y a un paquet de découvertes qui va être émis c'est le paquet d'ACP discover donc le client envoie une requête de broadcast sur le réseau pour localiser un serveur d'ACP qui serait éventuellement présent et à l'écoute le serveur d'ACP lui qui va recevoir la trame va répondre au client avec une trame de type d'ACP offer où il va en fait faire une entre avec une adresse IP et une paracelle et tout ça pour que le client puisse se connecter lui ensuite le client va remettre au serveur d'ACP une trame de type d'ACP request pour dire au d'ACP ok j'accepte ta configuration en gros bas mais en termes de donner que cette IP là elle est réservée et lui du coup le serveur d'ACP lui envoie un paquet de type d'ACP pour faire un équipement en fait et pour dire ok je te confirme que j'ai alloué le bail avec telle adresse IP pour une durée de 7 jours par exemple donc ensuite le temps va passer le client va être connecté au réseau et lorsqu'on va arriver à la fin du bail le client va réemettre une demande d'adresse IP mais il ne va pas repartir une même zéro au niveau du processus il va directement réenvoyer une trame de type d'ACP request au serveur d'ACP d'ACP qui lui a donné son adresse IP initialement pour en gros lui demander est-ce que je peux conserver cette adresse IP encore plus longtemps et là le serveur d'ACP lui dit oui ou non mais en général on peut prolonger quand ça facilement l'adresse IP après il y a d'autres types de paquets de requêtes il y a le GACP9 qui correspond à un bail qui était chute pour une fonction d'autosité incorrecte le GACP dit qu'il va être envoyé par Lorsqu'une adresse IP est déjà utilisée par déjà utilisée client non tu ne peux pas utiliser cette adresse IP parce que finalement je l'ai déjà attribué à un autre PC release que là est une libération anticipée en fait du bail d'ACP donc là c'est quand le poste client relâche le bail d'ACP notamment de manière anticipée maintenant je vous propose de voir la notion très importante d'agents relais d'ACP et qui est en fait directement liée à la notion détendue puisqu'il faut savoir qu'une requête d'ACP vu c'est du broadcast elle ne va pas passer les routeurs donc c'est le serveur d'ACP et donc si le serveur d'ACP est dans le réseau dans le bail serveur disons et que le PC lui est dans le bail ordinateur comment va-t-il faire pour contacter le réseau d'ACP qui n'est pas dans le même bail puisque le paquet devra impérativement passer par un routeur et ce qui n'est pas permis nativement avec une rame de broadcast dans ces portraits là le relais d'ACP intervient le relais d'ACP généralement comme je disais les routeurs ou le parpeu et lui on va lui dire là pour traître étendu pour traître étendu là le serveur d'ACP il a quelle adresse IP donc quand le post client va émettre une rame d'ACP sur le réseau le conseiller lui il va capturer cette rame il fait une capture ça veut dire là et il va il va la relayer vers le serveur d'ACP qui est dans l'autre réseau c'est pour ça qu'il joue le rôle d'agent relais d'ACP il va permettre d'assumer la rame entre le post client et le serveur d'ACP malgré que les deux équipements ne soient pas sur le même réseau donc cette notion est très importante puisqu'on peut avoir de nombreuses étendues tout en ayant tout en ayant pas qu'un serveur d'ACP et finalement l'utilisation du serveur dans notre vie quotidienne est très importante est très intéressante car il facilite beaucoup de car il facilite beaucoup de tâches configuration gestion et optimisation simplifiant l'adresse IP sécurité accrue limitant les risques de conflit d'adressage sur le réseau permet à des utilisateurs occasionnels type commerciaux de se connecter à tout moment sans avoir à attendre une adresse IP de l'administrateur la charge de l'administrateur devient donc réduite et optimisée mais cette technique est à privilégier pour des structures importantes puisque la multiplicité des postes qui rend difficile la gestion des adresses IP sur le réseau mais malgré tout ça le serveur d'ACP a certains inconvénients et il pose certains problèmes au niveau de la sécurité il faut un serveur d'ACP par réseau local le d'ACP suppose assez mal le routage il faut faire des conflits particuliers pour ou bien sûr les routeurs pour laisser le broadcast d'ACP n'importe et n'importe quel PC peut se connecter sur le réseau local et obtenir une adresse IP rapidement cela peut poser des problèmes au niveau de la sécurité c'est bon maintenant j'ai fini très bien alors je te remercie pour la présentation c'était très bien expliqué c'était assez fluide il y avait aussi des ajouts par rapport à ce qu'a dit Amira alors on va parler on va débuter par le rapport alors le rapport est assez bon parce que en lisant votre rapport il y a des mots simples on voit que vous n'avez pas vraiment copié c'est un bon point il y a aussi des notions qui sont que vous avez compris donc on sent que vous avez compris ce que vous avez écrit donc tu peux juste éteindre ton micro voilà alors comme j'ai dit le projet le rapport est bien fait donc ça utilise des mots très simples et en présentant on sent que ce que vous avez écrit concorde avec ce que vous êtes en train de dire donc il n'y a pas un grand rapport avec une petite présentation etc alors pour la partie théorique elle est assez bonne aussi alors vous avez c'est super sur le fait que vous avez compris le processus que fait des HCP pour que qu'un équipement terminal puisse avoir une configuration réseau donc les différents messages etc c'était super bien aussi de parler de l'agent relais le seul mémoire au niveau de votre projet c'est la partie pratique donc c'était bien aussi d'utiliser Packet Tracer donc c'était l'outil de simulation à utiliser sauf que votre configuration elle est assez elle est assez graphique donc vous cliquez sur un serveur vous activez des HCP on off etc vous mettez en place la place d'adresse l'adresse IP du serveur etc et puis vous allez au niveau des PC vous essayez de d'activer des HCP vous voyez qu'il y a une adresse donc c'était dommage de ne pas avoir pris plus de temps concernant la partie pratique parce que si vous allez sur internet vous pouvez trouver des tutoriels assez complets concernant la configuration par exemple d'un routeur en tant que serveur des HCP donc toutes les configs à mettre en place sélectionner le pool d'adresse il y avait aussi même la possibilité de configurer ce relais il y a les configs nécessaires pourquoi je vous dis ça parce que d'un point de vue théorique on sent que vous avez compris ce qui est bien donc ça aurait été meilleur si vous aviez intégré ces commandes il fallait juste les tester chez vous même si vous ne comprenez pas de prime abord mais juste les tester voir le rendu etc ça aurait été mieux et ça aurait été aussi mieux si vous aviez fait la simulation en direct c'est-à-dire sans montrer des captures d'écran comme dans votre cas c'est-à-dire allumer paquet traceur créer la topologie saisir les commandes etc et voir le rendu en direct donc voilà ce qui manquait un peu à votre projet mais sinon comme première étape comme début si on veut je sais que vous n'avez pas vu ces notions durant votre cursus mais en ayant juste une semaine pour pouvoir réaliser ce projet vous avez touché aux bases de DHCP et surtout d'un point de vue théorique on sent que vous avez compris et donc ça c'est c'est bon voilà est-ce que vous voulez répondre à mon intervention si vous voulez vous défendre ou bien je pose directement les questions alors est-ce que vous avez quelque chose à dire par rapport à ce que je viens de dire maintenant oui madame par exemple la partie pratique on n'a pas pris du temps donc on a fait juste un simple topologie on teste juste le travail de DHCP donc si on a conduit un route en tant que serveur vous avez parlé de ça au niveau de la partie théorique ça aurait été bien de l'illustrer c'est tout oui c'était ça le petit plus à faire mais sinon la présentation l'oral et le rapport c'est excellent voilà pour un début c'est 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 bien voilà on sent que vous avez compris les bases donc prenez n'importe quel tutoriel vous pouvez le tester chez vous vous allez rapidement comprendre ce que vous aurez pu aussi faire c'est utiliser paquet tracer en mode simulation et voir les messages DHCP request offer acquittement etc vous aurez pu les voir et voir aussi leur contenu et voir que c'est des messages de broadcast pour certains etc donc vous aurez pu aussi avoir cette notion de simulation si vous avez cliqué au niveau de paquet tracer au niveau du mode simulation oui madame madame pour voir le temps madame madame si on fait l'assimilation euh ça peut prendre euh minimum une heure du temps euh oui d'un côté euh de l'autre vous ont écrit le palette prépare une vidéo oui c'est euh c'est vrai prépare une vidéo il a laissé tourner donc euh pour éviter tous les tout ce qui est problème de connexion vous vous trompez etc donc vous aurez pu vous enregistrer en train de parler et puis la diffuser ou bien vous l'envoyer à l'avance etc donc euh il fallait juste voir euh ce que vous avez mis en théorique en pratique donc vous aurez pu tout tout tester vous avez parlé du relais vous avez parlé du DHCP euh au niveau d'un routeur etc donc vous aurez même pu utiliser votre modem pour voir comment est configuré DHCP aussi c'était faisable aussi vous avez euh au niveau de la configuration du modem wifi euh l'anglais DHCP vous aurez pu montrer les plages etc même au niveau de votre PC vous pouvez aller au niveau du vous pouvez voir que vous avez une adresse IP euh 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 émise une adresse IP privée émise par votre modem donc il y avait plein de possibilités votre simulation c'est vrai qu'elle est qu'elle est bien de prime abord mais elle est un peu simple parce qu'elle est graphique on voulait juste voir un côté un peu plus euh commande voilà mais sinon c'est euh c'est complet quand même d'un point de vue théorique c'est 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 complet alors la question que je pose je vais la poser à une d'entre vous donc euh 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 une une d'entre vous peut répondre donc euh euh quand on dit vous parler par euh homme au milieu main in the middle vous l'avez évoqué au niveau de votre euh rapport vous n'avez pas parlé de ça euh 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 durant la présentation vous avez parlé quand vous avez parlé des problèmes de sécurité de DHCB vous avez parlé vous avez énoncé au niveau de votre rapport euh euh l'attaque euh euh main in the middle quand on dit vous parler par cette attaque essayez de l'expliquer en bref ou bien vous l'avez dit en français vous avez dit euh euh l'attaque du milieu et en anglais c'est main in the middle c'est une attaque qui est assez connue donc je voudrais juste que est-ce que vous avez compris son principe puisque vous l'avez énoncé au niveau euh du rapport Madame ça c'est au niveau de la conclusion dont on dit les problèmes de sécurité ? Oui oui c'est ça oui c'est au niveau de la dernière page vous dites ceci est connu comme un homme dans l'attaque du milieu je vais essayer d'expliquer un peu plus cette phrase qu'entendez-vous parler par l'attaque du milieu main in the middle en bref hein il n'est pas dans les détails donc comment elle se passe ? J'essaie ... Madame, on a dit que ... ... les informations envoyées sur cette connexion peuvent être regardées. Donc, c'est comme... Oui, là, tu as raison, oui. Elles peuvent être capturées, etc. Mais en quoi consiste l'attaque homme du milieu ? Déjà, d'impression que vous pouvez deviner le sens. Au milieu, veut dire que c'est l'attaquant qui est entre le serveur DHCP et le vrai client. Oui, c'est ça. Quand on communique, il va dire que les ressources gâchées sur l'hôp d'hôp 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 d'hôp. Ce qui est très utile est un thème qui sera entre les deux. Donc, il va voir ce qu'on voit à le serveur... Comment ? Il tape tout les informations, il donne le cerveau à le client. C'est ça. Voilà, il est au milieu. Donc, c'est pour ça qu'on dit attaque homme du milieu. Donc, ce que voit le serveur d'HCP, il transite par l'attaquant et l'attaquant peut voir avec le paquet d'HCP Request, par exemple. Et le client, quand il va répondre, il verra aussi la réponse du client. Déjà, on voit les réponses, etc. Il pourra deviner déjà la config du client. Donc, via cette config, quand il va savoir quels sont les paramètres réseau qui ont été attribués au client, il pourra aussi faire en sorte d'être intégré au niveau du réseau. Donc, après, il peut utiliser ce type d'attaque comme il veut. Donc, l'attaque, elle vise la confidentialité, c'est-à-dire qu'on essaye de récupérer des informations. Il peut même aussi, qu'est-ce qu'il peut faire ? Il peut modifier. Ça veut dire que ce qu'on voit le serveur, il capte avec le message, il le change et il l'envoie au client. Donc, il peut envoyer une configuration fausse au client aussi. Donc, il peut faire plein de choses. Il peut faire des modifications aussi. Oui, oui. Donc, ça peut atteindre l'intégrité et aussi la confidentialité. Donc, il peut être passif au niveau du réseau, mais si on ne le remarque pas. Il peut aussi être actif, c'est-à-dire qu'il change un peu certains paramètres pour fausser la config. Et il peut faire un autre truc. Il y a une solution pour cette question. Oui, laquelle ? Donc, on fait les messages entre le client et le serveur ? Oui. Donc, ce qui peut sauver l'attaque homme du milieu, c'est le chiffrement. Donc, on chiffre les données et on fait en sorte que ce soit uniquement le client qui puisse déchiffrer le message. Donc, même s'il capte la trame, il peut l'avoir, il ne pourra rien modifier. Voilà. Il ne pourra pas... Même s'il modifie, on va sentir qu'il y a une modification parce qu'il n'a pas utilisé la clé du client. Voilà ce qu'on voulait en tant que... Oui, en plus, ça prend du temps. Donc, la meilleure solution pour homme au milieu, c'est le chiffrement, comme vous l'avez dit. Donc, voilà pour cette question. Donc, ce que je... Sinon... Qu'entendez-vous par broadcast ? Ça ne traverse pas les routeurs. Donc, qu'est-ce que vous voulez dire par cette phrase ? Déjà, pourquoi ? Pourquoi le broadcast n'atteint pas... Ne traverse pas les routeurs. Comment s'il vous plaît ? Merci. Madame, parce que par défaut, les auteurs ne transfèrent pas les paquets de diffusion. Diffusion. Diffusion à tout le monde. Alors, ça c'est de 1. Et aussi, quand on diffuse au niveau d'un réseau local. Ça veut dire qu'on essaye de joindre toutes les machines du réseau local, c'est-à-dire qui ont la même partie réseau au niveau de l'adresse IP. C'est pour ça que ça ne peut pas aller au-delà du routeur, parce que le routeur, il interconnecte plusieurs réseaux. Donc, si on passe par le routeur, on peut dire qu'on essaie d'aller vers un autre réseau, et ce n'est pas le cas. Quand on est en train de diffuser, on est en train de diffuser avec une adresse, par exemple avec partie machine égale à 1 partout. Donc, on est toujours au niveau du réseau, que ce soit local, physique, c'est-à-dire l'architecture, et aussi logique. Donc, on est au niveau de l'adresse réseau propre au réseau local. C'est pour ça que ça ne traverse pas aussi le routeur. Voilà pour les questions, c'est bon. Donc, ça va, vous avez bien répondu. Voilà. Donc, comme j'ai dit, le rapport est super. La présentation aussi. Votre oral est bien aussi. On sent que vous avez compris. Vous utilisez des mots qui sont simples. Vous êtes à l'aise en parlant. On ne sent pas que vous êtes en train de lire une présentation, ce qui est bien. Et juste, comme j'ai dit, le petit bémol, c'était d'étoffer plus la partie pratique. Mais sinon, pour un début, on sent que vous avez bien compris le concept de ce protocole. Et c'était l'objectif. Voilà. De découvrir un protocole ou une norme au niveau de ce module. Le découvrir, essayer de faire en sorte de comprendre les bases nécessaires. Donc, je vous remercie pour ça. Merci à vous madame. Donc, c'est terminé. Je vous remercie madame. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir madame. Portez-vous bien. Merci.